Dans son célèbre livre intitulé « L'effet cumulé », Darren Hardy explique que nos résultats d'aujourd'hui sont la somme de nos pensées, la somme de nos habitudes et la somme de nos actions. Vous voyez aujourd'hui un résultat. Posez-vous la question sur les pensées qui ont conduit aux habitudes, qui ont conduit aux actions et qui ont conduit aux résultats. Aujourd'hui, le foot sénégalais est au toit de l'Afrique. Beaucoup de personnes sont en train de se dire que c'est la chance. Non, si c'était la chance, ça allait être une fois, deux fois. Mais même deux fois déjà, est-ce que c'est la chance ? Mais trois fois, quatre fois, cinq fois. Le Sénégal a remporté la Coupe d'Afrique des Nations. Le Sénégal a remporté la CHAM, Championnat d'Afrique des Nations. Le Sénégal a remporté le Bichosher. Le Sénégal a remporté la Coupe U20. Le Sénégal vient de remporter la Coupe U17. Est-ce que tout ça, c'est de la chance ? Non, à mon avis, c'est tout simplement une application directe de l'effet cumulé. Une application directe de toutes ces choses mises bout à bout qui a donné ces résultats aujourd'hui. Dans cette vidéo, je vais vous dire à mon avis les quatre secrets qui font la réussite du foot sénégalais aujourd'hui. Le succès laisse de traces. Vous allez découvrir ça dans cette vidéo. Si vous venez de me découvrir dans cette vidéo, voici qui je suis. Aujourd'hui, nous recevons Justin Mortodé. Justin Mortodé est l'architecte le plus en vue du moment. Si vous également, vous avez en vue d'investir dans l'immobilier en Afrique, vous êtes au bon endroit. Puisque ici, nous accompagnons concrètement nos clients dans la réalisation de leur projet immobilier en Afrique. Aujourd'hui, nous sommes dans cinq pays. Au Sénégal, en Côte d'Ivoire, au Burkina Faso, au Togo, mais également en Guinée-Conakry. Donc, n'hésitez surtout pas à prendre la tâche avec nous. Surtout, allez-y déjà dans la description. J'ai mis dans la description de cette vidéo un catalogue de nos projets, des projets en cours, des projets même réalisés. Et vous allez vous faire une idée beaucoup plus claire de ce que nous faisons aujourd'hui. Je ne vous en dis pas plus. Allez-y dans la description de cette vidéo. On va revenir maintenant au sujet principal de cette vidéo avec le Sénégal au toit de l'Afrique. Oui, en Afrique, à Salfodi, il y a deux choses qui ont toujours des explications bizarres. La mort et la réussite. En Afrique, quand tu meurs, les gens vont toujours tenter de trouver une explication à ça. Ils ne vont jamais penser que c'est l'effet cumulé des petites maladies ou bien les choses que tu as mal faites dans ta vie qui t'ont conduit dans la tombe ou bien si c'est la réussite. Ils vont toujours se dire que non, il y a une explication sans savoir également que c'est la somme de tes pensées qui t'ont conduit à des habitudes, qui t'ont conduit à des actions et qui t'ont conduit au résultat. En Afrique, ces deux choses ne s'expliquent pas de la même manière. C'est toujours une explication bizarre. La réussite du foot sénégalais également, pour certains, vont dire que c'est un coup de chance. Non, ainsi de suite. Pas du tout. Je vous dis pas du tout. Le succès laisse des traces. On va analyser ces traces dans cette vidéo. Le premier secret de la réussite du foot sénégalais, c'est d'abord la vision. La vision, c'est quelque chose de très, très important. Elle est très fondamentale dans toute réussite. Que ce soit dans le business, que ce soit dans la politique, que ce soit dans le monde artistique, que ce soit dans la diplomatie, tous les domaines, la vision a toujours guidé les gens. Les religieux ont été toujours des personnes de vision. Les politiciens ont été toujours des personnes de vision. Les entrepreneurs qui réussissent ont été toujours des personnes de vision. Les nations qui réussissent ont été toujours des nations dont les leaders ont eu une vision. une longueur d'avance sur des choses qui vont venir. Pour le Sénégal, le foot sénégalais, on ne va pas dire que c'est sous Macky Sall, parce qu'avant la génération de 2022, de Sadio Mane, d'Idriss Aganagé, de Kalidou, et ainsi de suite, il y a une génération qui a précédé. Ça, c'est la génération de 2002. La génération de Galio Sissier, l'entraîneur actuellement. La génération de Eladidjouf, la génération de la génération de Diomansi Kamare. Et puis voilà, toute cette génération-là. Mais à partir de Macky Sall, à partir de cette génération de 2022-là, on peut quand même se dire parce qu'il y a quand même des choses qui ont été faites. Il y a eu une vision. Quand on voit que cette génération de 2002 avait plus ou moins déjà réussi à marquer les esprits, vous voyez que la génération de 2002 est guidée par cette génération. La génération de 2022 est guidée par cette génération de 2002. Déjà qu'Elladidjouf, conseiller de Macky Sall, Diomansi Kamara, conseiller, Habib Bey, conseiller de la fédération, l'entraîneur Aliou Sissier, qui était également capitaine de la génération 2002, ça se voit déjà qu'il y a eu une vision de dire qu'on va faire asseoir toutes les forces vives, que ce soit dans la fédération ou bien les anciennes gloires, ainsi de suite, on va les faire asseoir et échanger avec eux sur ce qu'il faut faire pour arriver un jour à remporter la Coupe d'Afrique. C'est toujours comme ça. On pose d'abord là où on veut venir. Voilà pourquoi on dit que lorsque tu as déjà en tête la destination, c'est la chose la plus difficile parce que ton esprit va seulement travailler sur la manière d'arriver à ta destination. Il faut déjà voir avant d'avoir. C'est ce qui s'est passé au Sénégal. On a réuni toutes les gloires et on les a posées le débat. On veut arriver à tel niveau. Qu'est-ce qu'il faut? Aujourd'hui, beaucoup de nations en Afrique n'ont même pas une vision. Aujourd'hui, le Tchad, le Niger, la Mauritanie, ces pays qui n'ont pas été, ces nations, qui n'ont pas été de grandes nations de foot, aujourd'hui, si vous voulez un jour gagner également la Coupe d'Afrique des Nations, est-ce qu'aujourd'hui, il y a déjà une vision, une volonté politique de vos gouvernements? Est-ce que, qu'est-ce qui se fait actuellement? Quelle est la vision? Et ça, c'est quelque chose qui a été fondamental au Sénégal. Makissar, c'est quelqu'un, le président Makissar, c'est quelqu'un qui aime beaucoup le foot. Les Sénégalais aiment le foot. Donc, on se dit que quand il y a une vision et que tout le monde accepte et adhère à cette vision, les choses peuvent aller très, très vite. Les résultats sont là aujourd'hui. Après la vision, moi, il y a une deuxième chose qui est très, très, très importante qu'on observe dans le foot sénégalais, c'est la formation. Oui, la formation a grandement, pour ne pas dire que la formation, c'est plus de 60% de la réussite de la Coupe ou bien des Coupes que le Sénégal a remportées. C'est vrai, c'est la formation. On peut voir juste les académies ou bien les centres de formation. Il y a beaucoup de centres de formation ici au Sénégal. Donc, on va commencer à citer. Il y en a beaucoup, il y en a beaucoup, que ce soit à Dakar ou en dehors de Dakar. Donc, on va commencer d'abord, peut-être de très loin. Vous connaissez Casa Sport, vous connaissez la Génération Foot, vous connaissez les Djam Bar, Dakar Sacré Coeur, Aspikin. Et partout aujourd'hui, on sent qu'il y a une formation. C'est-à-dire qu'il y a la formation. On ne peut pas en dire le contraire. Aujourd'hui, il suffit d'être au Sénégal pour se rendre compte que les jeunes sont bien formés. Et si on s'arrêtait à la Coupe d'Afrique des Nations, on allait se dire, OK, si c'est la Coupe d'Afrique des Nations, seulement c'est les Sadio Mane, ceux qui avaient joué en Europe ou bien ici du Sud, qui ont pu... Voilà, non. Mais on parle de U17. U17, c'est-à-dire que les jeunes qui sont encore au Sénégal, U20, la plupart, sont encore au Sénégal. Donc, cela veut dire quoi ? Ou bien la Chambre, championnat d'Afrique des Nations qui est réservée exclusivement aux Africains qui évoluent sur le continent. Donc, le fait de remporter aussi tout ça, ça nous pose déjà le débat que comme quoi, en réalité, il n'est pas question juste des binationaux ou bien de ceux qui évoluent en Europe. C'est-à-dire que localement, il y a un investissement dans la formation. La formation, quand tu dis aux gens de se former avant de se lancer, ils pensent que non, la formation n'est pas nécessaire. Dans le business, il faut se former. Dans la politique, il faut se former. Dans le monde artistique, dans la danse, dans tout, dans tout, il faut se former. Quelqu'un qui se forme, la formation, c'est quoi ? La formation te donne des raccourcis. La formation te donne de l'expérience que les autres ont perdu du temps pour acquérir. Toi, on te forme, tu gagnes du temps, en fait. Et c'est ça, le but de la formation. Donc, comme la formation a été au centre de cette vision, je veux vous dire une chose. Que vous soyez, quelle que soit votre nationalité. Parce que ce n'est plus une question de ce que c'est sénégalais, c'est ivoirien, c'est tchadien, ou bien c'est béninois. Non, ce n'est même plus ça. Qui que tu sois, parce que nous avons tous, à la base, à la base, 80% ne sont pas des génies. Nous avons tous, nous sommes tous extraordinaires, nous sommes tous ordinaires avant de devenir extraordinaires. Quand on est ordinaire, avant de devenir extraordinaire, ça veut dire quoi ? C'est-à-dire que tu es quelqu'un de normal, mais on te donne, on va te donner les outils, on te donne les aptitudes, on va t'outiller, on va te capaciter à devenir extraordinaire. Donc, ce n'est pas que c'est le Sénégalais. Qui que tu sois, si tu es dans un bon milieu, dans un bon environnement, où tu as une bonne formation, tu deviens extraordinaire, c'est tout. Donc, aujourd'hui, ce n'est pas que les autres, ce n'est pas que les Mauritaniens ne savent pas jouer au foot, ou bien les Tchadiens ne savent pas jouer au foot, ou bien les Centrafricains, ou bien les Gabonais, ou bien... Non, ce n'est même pas ça. C'est qu'ils n'ont pas eu seulement de bonnes formations. La question, elle est là. Le problème, elle est là. Les gens ne sont pas formés. Tant que vous n'êtes pas formés, vous ne pouvez pas conquérir avec quelqu'un qui est formé. C'est-à-dire qu'on vous dit d'aller quelque part et l'autre, on lui a donné toutes les informations et on vous dit d'aller à un même endroit. Vous êtes deux, ou bien vous êtes dix. Il y a au moins sept qui n'ont même pas l'information. Ils ne savent même pas qu'à 10 kilomètres, il y a des obstacles à tel, tel, tel. Ils ne sont même pas préparés à ce qui va les arriver. Alors que les trois, on les a donné déjà l'information. Arriver à tel kilomètre, il faut contourner. Arriver à ça, il faut sauter. Les gars, ceux qui ont eu l'information, parce que l'information, c'est la recherche de l'information. Donc, ceux qui ont eu l'information, ces personnes-là, voient ou voient pas à coups de chance, mais naturellement et vraiment techniquement, scientifiquement, par A plus B, quelqu'un qui a eu une formation a plus de chances de réussir que quelqu'un qui n'est pas formé. Aujourd'hui, les nations qui veulent remporter également, mais qui négligent la formation, ils pensent que ça peut venir des capacités naturelles des locaux. Non, naturellement, les Nigériens, ils peuvent être forts, les Gabonais, les Éthiopiens ou bien les Diboussiens, ils sont forts, ils sont... Non, c'est pas ça. Il faut une politique de formation de nos états, quel que soit ce qu'on veut faire. Je ne sais pas, je ne sais pas comment vous convaincre, mais si vous n'êtes pas formé, malheureusement, celui qui est formé a plus de chances de réussir que vous. Surtout, si c'est de bonnes formations, je ne sais pas comment vous convaincre, mais si tu n'es pas formé, celui qui est formé, non, il n'y a pas mal. Troisième secret, c'est la coopération. Oui, la coopération. Oui, la coopération. C'est quelque chose qui date de Senghor, père de la nation. Le Sénégal a compris qu'il faut coopérer, qu'il faut aller vers les autres. Ce qu'on n'a pas, on peut l'avoir avec les autres. C'est ce qui explique aujourd'hui la plupart des stages. Du coup, on envoie des jeunes Sénégalais à aller faire des stages à l'Olympique de Marseille, à l'Olympique Lyonnaise, à Metz, ainsi de suite. C'est la coopération. On forme les jeunes, mais on les envoie à aller faire des stages pour aller se tester avec les autres. Aujourd'hui, presque chaque année, il y a des jeunes Sénégalais qui sont envoyés vers d'autres centres de formation européennes pour aller également apprendre de nouvelles choses. Ça, c'est important, la coopération. C'est ce qui fait en sorte qu'aujourd'hui, c'est par coopération que beaucoup de footballeurs Sénégalais, aujourd'hui, évoluent en Europe. Elle dit qu'on envoie certains à aller faire des stages dans les centres de formation et après, on sent qu'ils sont bons, on les garde. C'est comme ça. Donc, ça, c'est très important, la coopération. Il faut coopérer, surtout quand tu sais que tu ne comprends pas certaines choses. Il faut entrer dedans. Et ça, aujourd'hui, il y a plusieurs clubs européens qui coopèrent aujourd'hui avec les centres de formation sénégalaises. Aujourd'hui, le Sénégal fait partie des pays exportateurs de footballeurs en Europe. C'était la stratégie du Brésil et de l'Argentine. Le Brésil, c'est de former et de vendre les joueurs dans les grands clubs européens. Le Sénégal, c'est un peu plus ou moins inspiré du Brésil pour former bien d'abord, donc bien former les gens et après les faire tester sur les marchés européens. C'est exactement ce qui est mis en place. Donc, aujourd'hui, il y a beaucoup de jeunes, aujourd'hui, des jeunes tchadiens qui ont eu la chance d'aller quelque part en Europe. Mais comme ils ne sont pas bien formés, malgré qu'il y a une coopération, les jeunes, ils arrivent là-bas, mais malheureusement, ils ne peuvent pas atteindre un certain niveau parce qu'il n'y a pas de formation. Il y a une base qui manque. Donc, vraiment, les amis, la coopération était très, très importante. Quatrième et dernier, c'est les équipements. Les équipements, ça se voit au Sénégal qu'il y a une amélioration des installations et des équipements sportifs pour stimuler le foot sénégalais. On a vu, avec le stade Senghor qui est en train d'être rénové, on a vu le stade Maître Abdoulaye Djouf, Maître Abdoulaye Ouad, le stade, également pas le stade, mais le centre d'entraînement, le centre d'entraînement technique de Toubap Djalaw, Hervé Rénard qui a également ouvert son centre très récemment, le centre Jules Bocandé, d'Hervé Rénard. En fait, il y en a. C'est-à-dire qu'on sent des équipements qui permettent, qui motivent les gens, les bus, ainsi de suite, même des petits clubs, ici on a des bus. Donc, en fait, il y a des équipements parce que ça, ça fait partie également des figures ou bien ça fait partie également des objets qui motivent les jeunes. Aujourd'hui, quand tu es footballeur, avant quand tu es footballeur, c'est comme tu es footballeur au quartier, bon, tu es footballeur, mais aujourd'hui, quand tu es footballeur, il y a des équipements, tu sors, tu es dans ton puce et il y a des centres d'entraînement. Donc, en fait, ça donne envie de devenir footballeur en fait. Et ça, c'est très très important. Les amis, je ne veux pas que cette vidéo soit trop longue, mais ça, c'est mon avis. Je veux également que tu me donnes ton avis en commentaire. Pourquoi les nations du foot n'évoluent pas? Les nations du foot africaines n'évoluent pas. J'attends également vos réponses en commentaire. J'ai oublié de parler d'un autre exemple comme le Cameroun également qui a investi beaucoup le Maroc et ainsi de suite. Mais bon, bref, comme je l'ai dit, le temps ne me permet pas de trop m'étaler. Donc, je vais m'arrêter ici mais j'attends également que vous me dites vous également vos avis en commentaire. D'ici là, portez-vous bien et à très bientôt. Au revoir et ciao, ciao.